Bonjour, bonsoir à tous et à toutes et puis bienvenue à Sylvain Prudhomme que nous sommes ravis de recevoir évidemment à la librairie qui vient de nous parler de son dernier roman Par les routes aux éditions Gallimard dans la collection de l'arbalète et voilà on va commencer par justement parler de ce magnifique livre et dire qu'il vient quand même de recevoir ce prestigieux prix féminin et justement je voulais demander à Sylvain avant tout justement qu'est-ce que ça représente pour lui ce prix féminin ? Bonsoir à toutes, bonsoir à tous je suis très heureux d'être là. Évidemment c'est une grande joie, c'est une fête ça donne beaucoup d'élan, beaucoup d'énergie. L'année dernière c'est le lambeau de Philippe Lançon qu'il a eu, je veux dire c'est impossible de même de succéder à un tel livre mais non évidemment j'en suis très très heureux et je suis pas non plus tétanisé, je le prends vraiment comme quelque chose qui va me donner de la liberté, de la confiance, m'autoriser intérieurement à écrire encore plus exactement ce que j'ai envie d'écrire. Non je le prends comme un voilà, quelque chose qui donne beaucoup de vent dans les voiles. C'est un beau cadeau en tout cas c'est vrai. En tout cas un beau cadeau pour un très très beau livre. Donc je vais vous donner les premières lignes en fait de ce livre ou en tout cas le résumé de ce livre pour ceux qui ne l'ont pas lu. J'ai retrouvé l'autostoppeur dans une petite ville du sud-est de la France après des années sans penser à lui. Je l'ai retrouvé amoureux, installé, devenu père. Je me suis rappelé tout ce qui m'avait décidé autrefois à lui demander de sortir de ma vie. J'ai frappé à sa porte, j'ai rencontré Marie. Voilà on fait connaissance avec les trois protagonistes de ce roman. Justement ce fameux autostoppeur, Marie, sa femme et puis le narrateur Sacha qui est aussi écrivain et qui va être le narrateur de cette histoire et nous raconter un petit peu cette histoire par ses mots. Et alors cet autostoppeur, justement on a le prénom de Sacha, on a le prénom de Marie mais on n'a pas le prénom de l'autostoppeur. Alors pourquoi avoir choisi de ne pas lui avoir donné ce prénom à cet autostoppeur ? Alors j'avais envie que l'autostoppeur il soit tout entier, tout entier défini par son désir de départ, par l'énigme un peu qui l'entoure. Disons que lui donner un prénom ça l'aurait tout de suite réduit un peu, ça le situait sociologiquement. Un prénom ça dit énormément de choses et puis on connaît tous quelqu'un qui porte ce même prénom. Il y a beaucoup d'associations d'idées parasites un peu. Moi j'avais envie que ce soit l'autostoppeur, c'est raconté par Sacha, donc son ancien ami et il le retrouve 20 ans après. Pour lui depuis toujours et encore maintenant puisqu'il raconte l'histoire longtemps après, cet homme c'est le voyageur par excellence, l'aventurier, celui dont il n'aura jamais compris absolument ce qui le poussait. Il est tout entier défini par le fait que voilà, alors autostoppeur c'est aussi un peu par métaphore. Bien sûr il fait du stop pour de vrai mais moi ce qui m'intéresse dans le stop c'est le fait que c'est une façon de, c'est une métaphore de la disponibilité à la vie, de l'abandon au hasard. Ça dit énormément en fait de la liberté de quelqu'un, de sa capacité, de sa faculté de s'abandonner à ce que la route va déposer dans sa vie en fait. Et donc voilà, il est l'autostoppeur. Tout le monde a un prénom sauf lui, c'est vrai. Et puis c'est vrai que le stop c'est aussi ça, c'est l'idée de l'insouciance, de la jeunesse. Puis il y a ce côté un petit peu désuet aussi de l'autostop puisque évidemment c'est vrai que cet autostoppeur il est un petit peu désuet aussi. Il part, il est, c'est vrai qu'il fait du stop mais il fait aussi, il écrit des cartes postales, il fait des photos en polaroïd, il n'a pas de téléphone par exemple. Voilà, c'est vrai. C'est vrai bien sûr, moi je voyais bien que, je le voyais quand même en écrivant le livre que j'étais en train de faire un personnage qui était comme intouché par l'époque, par la modernité. Enfin, ça m'intéressait, c'est comme un ressort romanesque qui est assez puissant. Je veux dire, par exemple, c'est vraiment le ressort romanesque de Don Quichotte, c'est ça, c'est quelqu'un qui arrive d'une autre époque et il arrive là au milieu en essayant de vivre une vie qui est un peu décalée de celle de ses contemporains. Et bon, au début je m'inquiétais un peu de ça et puis je me suis dit au contraire, assumons-le et voyons ce que ça provoque en fait comme effet de, qu'est-ce que ça crée comme conséquence dans ses rapports avec les autres. Et bien sûr, moi ça m'intéressait aussi par le fait que du coup ça le rend injoignable, on n'a pas de prise sur lui, le fait qu'il n'ait pas de portable. C'est vraiment un personnage qui est défini tout entier par le fait qu'il échappe, qu'on ne pourra pas compter sur lui, on ne sait pas où il sera, à quel moment et il faut accepter ça de lui. Il impose aux autres, à ceux qu'il aime, d'accepter ça. C'est très totalitaire, il y a quelque chose de cruel aussi, de brutal dans le fait qu'il ne se laisse pas comme ça attraper. Mais c'est la condition en quelque sorte aussi de l'énigme qui l'entoure, de la... Lui c'est le moyen qu'il a trouvé pour être libre en fait. Et ça interroge un peu aussi les conditions de la liberté dans notre société parce que c'est... Bon moi j'ai un portable, j'ai tout ça, mais je vois bien qu'on est sans cesse joint tout le temps. C'est indépendamment du fait d'être joignable, on est de toute façon rattrapé à tout moment. Notre temps est interrompu, notre temps intérieur, notre temps propre, il est à tout moment entrecoupé, attaqué, pulvérisé, percuté par des choses extérieures en fait qui font que... Je pense que la liberté ça a beaucoup à voir avec le fait de s'installer dans sa durée propre, dans un temps propre. Et ça n'arrive pas très souvent dans notre... Je pense que c'est pour ça qu'on va beaucoup... Je sais pas moi, quand je vais au cinéma, je me dis que c'est deux heures où je serai... Je serai intouché par le dehors, enfin je serai tout entier dans la... Je pense même que si on fait... De plus en plus de gens font du sport et tout ça, ils courent, c'est parce que tout d'un coup on retrouve un pur présent, on retrouve un... On est dans le pur instant, dans l'écoute, même écrire, même lire, je pense qu'on en aura toujours de plus en plus besoin parce que ça recrée des... Ça suspend le temps, enfin on est dans un... Je crois pas tellement qu'on lira de plus en plus sur des écrans parce qu'en fait justement quand on lit, c'est pour... On refait un peu cercle sur nous-mêmes et on est... Avec l'écran, c'est sur justement de l'écran qu'arrivent souvent des choses extérieures, quoi. Donc je sais pas, enfin voilà. Le personnage, le personnage, il essaie d'échapper à ça. De toute façon, ce temps, c'est quand même quelque chose d'assez central dans ce livre. Le fait de capter le temps. Bon, pour... Justement, l'autostopper, lui, c'est plutôt le fait d'avancer tout le temps, d'être en mouvement, de jamais s'arrêter, en fait. Alors que pour Sacha, c'est encore autre chose, le narrateur, lui, qui est écrivain, lui, il est plutôt en recherche d'autre chose, de capter le temps d'une autre façon, plutôt de manière sensible. Enfin, ils n'ont pas la même façon de capter ça. de capter le temps, non ? Non, c'est vrai. Et Sacha aussi, c'est vrai que sans doute, lui aussi, il essaie de recréer un peu, de reprendre la main sur son temps, sur sa vie. Mais lui, il cherche plutôt l'immobilité. Il est dans l'écriture. Il cherche à se ramasser, à s'ancrer et à être au plus près de lui-même. Enfin, bon, je sais pas, je pense que c'est une tentation qu'on a... Voilà. Là, le livre commence à un moment de sa vie où il a l'impression d'être dispersé, d'être éparpillé, de plus s'appartenir, en fait. Et donc, il quitte Paris pour aller habiter dans une petite ville du Sud-Est et pour, justement, essayer de se retrouver. Pour moi, les deux personnages, ils incarnent deux tentations. Je sais pas, en tout cas, qui me traversent, moi, mais j'espère qu'ils traversent d'autres gens. Enfin, les deux façons de coïncider avec soi-même, un peu. Sacha, c'est en suspendant un peu le... Il veut faire table rase de tout et essayer de se reconcentrer, en quelque sorte. Il a envie d'écrire mieux, d'être plus pleinement dans son écriture. Et l'autostopper, c'est... Il voudrait coïncider toujours avec le présent, avec l'instant, avec ce que... Avec ce que les rencontres ou ce que le voyage offre, là, maintenant, tout de suite, et savoir écouter cet instant. Bon, c'est deux voies... Comment dire ? C'est deux voies possibles. Vous utilisez un terme très, très, très joli. Il y a celui qui reste au bord du fleuve et il y a celui qui est le fleuve. Et je trouve que c'est très, très joli, justement, cette espèce d'idée qu'il y en a un qui part et l'autre qui reste, en fait. C'est ça, le truc. Et en même temps, c'est deux facettes, on pourrait dire, d'une même personne. Non ? Oui, voilà. En tout cas, c'est comme ça que... Moi, je l'ai vu. Peut-être que je me trompe. Mais pour moi, c'est... En fait, ils se complètent tous les deux. Voilà, moi, j'avais envie que ça ne soit pas tranché, que le... C'est un livre que j'ai essayé vraiment de laisser assez ouvert dans l'idée qu'on se fait de chacun des personnages. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de fin mot de l'histoire et de... Et donc, on n'aura pas la... Comment dire ? La résolution. Enfin, il n'y a pas de voix off qui va nous dire à la fin, c'est lui qui avait raison. Mais parce que... Je pense qu'il y a des moments où on est l'autostopper. Il y a des moments où on est Sacha. Il y a des moments où on est... Moi, je me sentais très fort Marie, celle qui aime la campagne de l'autostopper et puis qui, petit à petit, va aimer Sacha. Je... C'est pour ça que l'autostopper n'a pas de prénom. C'est pour laisser aussi un peu ce... S'il avait un prénom, il serait... Ce serait vraiment un deuxième personnage. J'ai envie qu'on se demande un peu si, effectivement, c'est pas... C'est pas un double un peu de Sacha, si c'est pas une... La part voyageuse de lui. Donc, c'est vrai qu'il y a cette... Il y a cette ambiguïté que j'essaie de maintenir un peu dans le texte. Marie, en fait, Marie, elle est traductrice. Elle est traductrice d'Italien. Et elle, elle est un peu comme une... Elle fait un peu le pont entre les deux, en fait, je trouve. Justement, comme les traducteurs le sont, d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une métaphore un peu. La traduction, c'est aussi un pont entre un écrivain et puis un lecteur. Je ne sais pas, moi, je l'imagine comme ça. Et elle, elle fait un peu le pont entre les deux parce qu'elle est traductrice, donc elle écrit. Et en même temps, elle aime la liberté de l'autre. Elle est... Je ne sais pas, je trouve que c'est pas innocent, non ? C'est le fait qu'elle soit traductrice. Je n'avais jamais pensé à cette image du pont. Mais oui, sans doute que c'est assez vrai. Il y en a un vraiment qui est dans la vie et l'autre qui est dans l'écriture. Donc les deux étant forcément se nourrissant l'une de l'autre. Enfin, il est évident qu'on... Moi, je trouve que les livres, il faut qu'ils racontent la vie. Enfin, ce qui est beau, c'est quand un livre nous fait sentir quelque chose de l'intensité, du courant de la vie. Enfin, forcément, il faut vivre pour écrire. Et en même temps, pour écrire, il faut un moment suspendre... On ne peut pas être en train de... On ne peut pas être autostoppeur au moment où on écrit. Il faut suspendre un peu la dérive, la glissade des choses pour revivre les choses et les écrire. Donc c'est vrai que ces deux mouvements un peu... Enfin, sans cesse, il y a un va-et-vient entre les deux mouvements, je pense, et les deux personnages, ils incarnent un peu ça. Et Marie, c'est vrai qu'elle est traductrice. Normalement, ça arrive à... Enfin, c'est après l'écriture, mais c'est un... Oui, il faut reconstruire le livre tout entier dans une autre langue. En tout cas, elle est du côté de l'écoute. Elle est quand même, je pense, plus proche de Sacha, de celui qui écrit. Elle est, elle aussi, dans cette immobilité et dans cette écoute d'un... Oui, je pense que les deux sont très... Elle, elle doit écouter la musique du livre. Elle doit essayer de la recréer, enfin, dans une autre langue. Les deux, en tout cas, ils sont rapprochés par l'immobilité, par le fait que... Il y a l'autre qui est le viveur, celui qui vit, celui qui... Et eux, ils sont quand même dans la représentation de la vie. Enfin, en tout cas, l'écriture, la traduction, c'est... La vie, elle est déjà médiatisée par un objet. Mais le... En tout cas, Marie, elle est surtout... Elle est beaucoup tiraillée entre... Entre ces deux... Ces deux formes de vie qui sont devant elle, deux formes de vie possibles. Disons que c'est beaucoup... Je pense que le livre, c'est beaucoup l'histoire de Marie qui est au départ... Moi, j'avais envie que ce soit vraiment un personnage qui, petit à petit, monte dans le livre, quoi, qu'il soit au début. Ça passe beaucoup par les deux copains qui se retrouvent et tout. Donc, c'est raconté par Sacha, en plus. Donc, elle n'est pas centrale. Et petit à petit, je voulais qu'elle le devienne absolument, que ça devienne son histoire. Parce que, elle, la question qui se pose à elle, c'est beaucoup... L'histoire de la liberté, aussi. Voilà. Le problème, c'est que la liberté de l'autostoppeur, ça détruit un petit peu la sienne. Il y a un moment où... Comment dire ? C'est beau d'être avec... Elle trouve ça beau. Si jamais elle l'aime, cet homme, c'est qu'elle aussi, elle a cette liberté. Elle a eu envie de ça, d'une histoire où chacun est capable de partir. Mais il y a un moment où, effectivement, les absences de l'autostoppeur, la blesse, enfin, finissent par détruire, effectivement, comme vous disiez, sa liberté. Et donc, toute la question, c'est comment est-ce que... À quel moment on n'aime plus ? Ou à quel moment on sent qu'il faut se ressaisir de sa vie ? Il faut recréer les conditions de sa propre liberté qu'on est en train de complètement perdre. Donc, elle, elle est... Oui, c'est vraiment un personnage qui reprend la main sur sa vie, quoi, petit à petit. En fait, cet autostoppeur, il a un côté un peu... Bon, c'est justement un peu ado attardé, on dira, non ? Enfin, je ne sais pas. Cette espèce d'adolescence... Voilà, il est un peu égoïste comme un adolescent. Il est dans la... Alors, en effet, il est toujours dans la recherche de l'autre, dans le plaisir de la rencontre. C'est un garçon insatiable. Il a un côté très... Mais il a quand même un petit côté égoïste aussi, quand même. Enfin, assez, finalement. Oui, non, non, mais c'est sûr, c'est sûr. L'enjeu pour moi, c'était qu'il ne soit pas disqualifié non plus comme personnage. C'est-à-dire que... Bon, je sais qu'il agace pas mal. Je pense surtout au... Enfin, j'avais envie que petit à petit, on puisse aussi se mettre à sa place, le comprendre aussi. Évidemment, comme il part, qu'il laisse... Il y a aussi un enfant qui est là. Enfin, il est père. Donc, ce qu'on sent en tout premier, c'est la cruauté de ses départs. Et leur... C'est pas non plus un personnage qui est... C'est pas non plus un personnage qui est malheureux, qui est insatisfait ou qui n'est plus amoureux. Donc, il y a vraiment un... Au début, ses départs ont quelque chose d'un peu incompréhensible. Enfin, vraiment, pourquoi il fait ça ? Ça vient faire violence quand même à une sorte de tranquillité, de bonheur qui est trouvé. Pourquoi il met ça en danger ? Pourquoi il casse ça ? Donc, moi, ça, c'était la question que... C'est la question qui m'intéressait. J'avais pas envie de faire un livre sur quelqu'un qui part parce qu'il supporte plus sa vie de famille. À ce moment-là, c'est... Il y a, d'une certaine façon, pas de problème. Il part. Il faut qu'il parte. Enfin, si jamais on n'est plus amoureux, il faut partir. Là, lui, il est amoureux, il est aimant. Et donc, il me semble que... Ça pose une énigme plus grande, quoi. Pourquoi ? Il y a des moments où on voit des gens autour de nous faire ça. Ça existe dans la vie de mettre en danger quelque chose qui va bien, de ne pas... D'être comblé. Quand on dit à quelqu'un... Quand on dit de quelqu'un, il a tout pour être heureux, quel est son problème ? Enfin... Et pourtant, le problème demeure dans plein de cas. Donc, c'est cette zone-là qu'il essaie d'interroger, le livre. C'est pourquoi, alors que tout va bien, il part et il va détruire ça. Qu'est-ce que c'est, cette chose qui... Je n'ai pas la réponse. Le livre, il interroge ça. Il y a quelque chose d'un peu d'autodestructeur ou de superstitieux, de peur que les choses s'usent. Exactement. On a l'impression qu'il part avant l'usure. Avant l'usure, justement. Ça, c'est la chanson de Barbara. Quand elle dit, c'est parce que je t'aime que je préfère te quitter. Ça paraît un peu... Il y a des moments de la vie où on se dit, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi elle fait ça ? Et il y a des moments aussi où on peut... Quand il y a une sorte de miracle, de quelque chose qui est très, très beau, on peut aussi des fois comprendre ce qu'elle dit. Le, 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 le. Et donc, l'autostoppeur, moi, ce que je voulais, c'est qu'il ne soit pas... Disons que s'il est disqualifié dès le début et qu'il reste disqualifié, je pense peut-être qu'il y a des gens qui vraiment n'arrivent pas à avoir du tout d'empathie pour lui et qui, du coup, se disent... En fait, il me fatigue. Pour qu'on soit dans le livre, il faut que quand même, ce que l'autostoppeur propose, ce qu'il essaie de vivre, il faut qu'il reste un peu d'empathie. Donc moi, j'ai essayé de faire que quand même, on se dise, ah, c'est beau malgré tout, ce qu'il essaie de vivre. Tout à fait. Et ça, je pense qu'on découvre petit à petit dans le livre qu'en fait, il est aussi porté par un idéalisme, une sorte de... C'est ça. Il est vraiment profondément touché par les gens. Il a une vraie empathie. Ce n'est pas un collectionneur ou un accumulateur. Il est vraiment un peu bouleversé par la vie de plein de gens qu'il rencontre. Il a une sorte de rêve quand même. Il voudrait être à tous, en fait. Il ne comprend pas que dans la vie, il n'arrive pas à accepter qu'on ne puisse pas être à tous, à tous ceux qu'on aime, tous ceux qu'on a une fois rencontrés, avec qui on a passé un beau moment. Pourquoi on ne pourrait pas faire notre vie tous ensemble ? En fait, il rêverait d'une immense communauté. Je ne sais pas. Ce n'est juste pas possible pour vivre, pour qu'on puisse continuer à vivre, il faut que sans cesse, on fasse des choix. Mais lui, c'est comme s'il ne voulait jamais rien perdre, s'il voulait garder tout, une trace de tout, ne jamais se séparer de personne. Mais il y a quand même une forme de... Il y a une forme de beauté dans ce qu'il est, c'est. Je pense qu'on découvre peut-être petit à petit dans le livre. C'est ça l'enjeu pour moi. Sinon, on est évidemment tout entier du côté de Sacha. Non, pas du tout. Au contraire, justement, je trouve qu'il véhicule une utopie qui est très belle. Une sorte d'utopie. Oui, c'est une utopie. D'ailleurs, c'est drôle, parce que quand on lit les livres précédents, les beaux livres précédents, il y a un livre qui s'appelle L'affaire Furtif, où il est question d'utopie. C'est vrai que ça me dit que finalement, c'est quelque chose qui vous suit un petit peu dans vos livres, non ? Oui, moi je... Non, mais disons que ça m'intéresse beaucoup la question des formes de vie. Comment est-ce qu'on pourrait vivre ? Même je pense que j'écris avec sans cesse cette question-là. Souvent, j'ai eu des personnages dans les grands des personnages qui ne vivaient pas du tout la même vie que moi. Je ne sais pas, des bergers, des gens qui étaient photographes. Mais à chaque fois, je pense que ce qui me faisait écrire, c'était l'envie de me glisser dans leur vie et de sentir ce que ça faisait. parce que c'était toujours des vies qui me fascinaient. Je ne sais pas, par exemple, le métier de berger par le rapport au monde, à la nature, qu'il est capable de restaurer. Justement, là, ça a souvent à voir avec le temps aussi, avec autre chose que notre vie contemporaine. Le métier de photographe aussi, un photographe qui montait en haut d'une nacelle, qui attendait des heures devant un paysage, que la lumière varie. Ça m'intéresse toute forme de radicalité. Enfin, je ne sais pas comment dire radicalité, mais pas au sens... Ce n'est pas la violence de la radicalité qui m'intéresse, c'est juste la capacité d'essayer autre chose, en fait. Ça, ça m'intéresse toujours. Et j'adore les gens qui persévèrent dans une idée, dans une chose. La faire furtive, c'était ça. C'était vraiment des gens qui partaient sur une île et qui, effectivement, creusent leur... font leur chose, font leur sens préoccupé de ce qu'on peut penser. Et ça aboutit toujours à... Alors, ça les éloigne un tout petit peu, ça fait une trajectoire qui s'éloigne un peu du... de la norme, mais c'est toujours assez... assez bouleversant, après, quand on regarde des années après et qu'on voit ce que la personne a vécu. C'est très précieux pour nous tous, parce qu'en fait, on est très... Je veux dire, c'est très rare, en fait, les gens qui osent ça autour de nous. Mais typiquement, moi, il n'y a rien que j'aime autant que l'art brut. L'art brut, le facteur cheval aussi. Toutes les oeuvres faites très patiemment de gens qui restent pendant 15 ans, 20 ans à, je ne sais pas, à coller des coquillages sur d'immenses fresques, à composer des choses très minutieuses, à coudre, à broder. Et sans, en se fichant bien de savoir s'ils sont artistes ou pas, quelle sera la réception. Simplement, ils font patiemment. Et après, quand on voit ça déposé à côté de nous, ça a une force qui est plus grande que celle de toutes les oeuvres d'art qui paraissent à côté, toujours proche de la recherche d'une bonne idée. À côté, il y a une vérité. Oui, tout à fait. Parce qu'on sent... Moi, je pense qu'une des choses les plus émouvantes, c'est le temps, c'est le rapport au temps. Et on sent un temps qui a été vécu avec une sincérité, avec une patience, une liberté dont on est très peu capable. Et même si on est artiste, même si on est écrivain dans le monde comme il est, parce qu'on communique en même temps qu'on écrit, très vite c'est publié, les artistes passent leur temps à faire des vernissages. Et donc, tout d'un coup, quand on s'éloigne, il y a quelque chose de très profond qui est atteint. Et donc, voilà, sans doute que c'est vrai, ça m'a... Donc, il y a les gens qui rêvent comme ça, qui ont un rêve et qui le suivent. Là, l'autostopper, c'est assez particulier et tout, mais quand même, il est animé par quelque chose comme ça. Oui, et puis ce rêve, surtout, c'est ça, c'est la rencontre de l'autre, le désir, enfin, cette espèce de désir toujours renouvelé. D'abord, il y a vraiment beaucoup question de désir dans ce livre, de toute façon. Évidemment, le désir amoureux, surtout, mais pas que, quoi. Ce désir d'ailleurs, ce désir de rencontrer l'autre, vraiment, ça, c'est le moteur, quoi. Et oui, alors, justement, on parlait de cette rencontre comme ça, de ce besoin insatiable de rencontrer l'autre. On peut en parler un petit peu, non, de ça ? Justement, on a été question qu'on fasse une petite lecture à propos de ce livre, de ce thème-là. Alors, c'est un passage où on voit un peu... Parce qu'en fait, moi, du coup, la façon de donner un peu de la... Comment dire ? Qu'on adhère un peu au personnage de l'autostopper, je voyais bien qu'il fallait que je fasse sentir que quand même, d'une certaine façon, il était capable d'enchanter un peu les choses. Donc, c'est pareil, en fait. Si je dis simplement dans le livre qui fait plein de rencontres, ça reste très abstrait et on ne peut pas désirer abstraitement la proposition de plein de rencontres comme ça. On ne sait pas ce que... Enfin, ça n'a pas de contenu, en fait. Donc, il faut l'incarner. Donc, là, je voulais lire juste un passage où il y a quelques petites fenêtres qui s'ouvrent sur des vies croisées trop vite comme ça qu'on ne connaîtra pas, mais qu'on ne connaîtra pas longtemps, mais dont on a, en quelques mots, on sent des choses qui s'y passent. Et tout est inspiré, en fait. Moi, j'ai fait énormément de stops. Et à chaque fois, tous les automobilistes qui sont dans le livre, c'est des gens que j'ai rencontrés vraiment en faisant du stop. Et à chaque fois, j'avais vraiment envie de... Il y a Thomas Simonnet, mon éditeur, qui est venu là ce soir. Et il sait très bien, par exemple, qu'il y avait un chapitre entier, parce que je n'arrivais pas à sacrifier ça. Il y avait un chapitre entier qui était consacré à un automobiliste qui m'avait fasciné. Et donc, j'avais envie de lui laisser 15 pages de récits. Parce que c'était vraiment trop... C'était trop bouleversant, les choses qu'il m'avait racontées. Et en fait, on ne peut pas, dans un livre dont malgré tout les personnages principaux sont Sacha, Marie, l'autostopper, ça fait sortir le livre de sa trajectoire, de sa route, là, pour le coup. Et donc, j'ai coupé tout ça. Il ne reste rien de ce chapitre. Mais simplement, en fait, j'ai réalisé qu'il suffisait de laisser quelques petites fenêtres ouvertes, comme ça, sur des vies. Ça suffit à faire comprendre, en fait, que plein de choses sont... Il y a plein de gens qu'on pourrait rencontrer. Voilà, bon bref. Je lis le passage. Pardon. Au fait, est-ce que je t'ai raconté Fabienne, cette psychiatre qui m'a conduit de l'Orient à Paris ? Est-ce que je t'ai raconté Thierry, qui ne devait au départ me dépanner que 30 bornes, et qui m'a finalement gardé 5 heures ? Est-ce que je t'ai parlé de Georges, ce musicien qui collectionnait les guitares et avait autrefois enregistré un morceau d'une demi-heure avec Deleuze, lisant des bouts du Voyageur de Nietzsche ? Est-ce que je t'ai raconté Alexandre, un étudiant d'Amiens qui m'a dit « Ben l'amour, j'en reviens. Là, tout de suite, j'en sors. » Enfin, je ne sais pas si c'était l'amour. Ça fait 6 ans qu'on se voit et j'ai l'impression qu'elle s'attache, mais moi, je ne sens toujours rien. Peut-être qu'il faudrait qu'un jour, j'arrive à lui dire. Est-ce que je t'ai raconté Martine, qui avait rencontré Jean-Pierre dans une boîte de nuit des environs de Laroche et continuait de l'aimer très fort 30 ans après ? Lorsqu'elle m'a pris, elle avait oublié son sac dans une maison où elle venait de terminer un ménage et c'est en me voyant m'installer sur le siège passager qu'elle s'en est aperçue. Ensemble, nous avons fait demi-tour pour retourner le chercher. Quand nous sommes arrivés, elle l'a tout de suite vue. Les propriétaires de la maison l'avaient déposée devant l'entrée pour ne pas avoir à rouvrir la porte. Martine s'est contentée de ramasser le sac. Elle est remontée en voiture et nous sommes repartis. Est-ce que je t'ai raconté Sabrina, qui allait retrouver Jonathan près d'Olonne et qui a tout d'un coup dit qu'elle ne l'aimait plus ? Il faut que je le quitte. Cela dit d'un ton résolu, comme une promesse. Là, j'y vais comme chaque semaine, comme chaque vendredi soir. Je vais gentiment le retrouver. Il ne se doute de rien, m'attend comme si nous allions faire notre vie ensemble. Mais moi, je sais que c'est fini. Je veux que ça s'arrête. Elle avait encore attendu et elle avait soufflé. Je n'en peux plus. Elle avait fait de son mieux pour retenir ses larmes. Elle m'avait regardé en souriant pour s'excuser. Ça fait un an que j'essaie. Je vide un peu mon sac, pardon, mais c'est exprès. Je me dis que ça me donnera peut-être le courage de le quitter tout à l'heure. C'est vrai que le fait d'être à côté de gens dans un espace réduit comme ça, ça pose aussi plein de questions. La question juste de l'hospitalité, par exemple, du fait d'accueillir l'étranger, l'inconnu, et de lui donner quelque chose de son intimité. ça pose plein de choses. Le fait d'être dans un espace réduit, dans une voiture. Oui, vraiment. Moi, je trouve que c'est un geste très très fort. Ça ne va pas du tout de soi quand on est automobiliste de s'arrêter de prendre un autostopper. Ça demande un effort. On est tranquille, on est là, on écoute exactement l'émission qu'on veut, même des podcasts. On se crée le cocon qu'on veut. Enfin, vraiment, la musique, je ne sais pas, on rêve. Moi, j'adore être des fois tout seul. Et tout d'un coup, on accepte de faire entrer quelqu'un après avec qui on parle. Enfin, je veux dire, c'est toujours un... On prend un peu sur soi. Et donc, moi, je trouve que c'est un... C'est vraiment un critère d'hospitalité qui est assez... Qui est assez décisif, enfin. Et devant lequel tous les... Tous les beaux discours tombent un peu. On est très surpris, quand on fait du stop, d'être pris, en fait, par des gens qui n'ont pas forcément les mêmes options politiques que nous. Qui ne sont pas du tout forcément du même milieu que nous. Parfois, qui sont beaucoup plus modestes. Parfois, qui sont, au contraire, beaucoup plus riches. Mais vraiment, des... Qui... Moi, la dernière fois que j'ai fait du stop, j'ai été pris vraiment... Là, c'était en août. Juste pour être dépanné comme ça. Et j'ai été pris par quelqu'un. La première voiture s'est arrêtée, tout de suite. Et c'était un... Vraiment un patron d'une PME. Pas d'une PME du tout, d'une multinationale, je veux dire. D'une multinationale. C'était fou. En fait, je l'ai vu. J'ai mis mon panneau, quand même, au cas où. Il était en Mini Cooper. En plus, une voiture assez chargée. Je me suis dit, il ne me prendra jamais. Mais je voyais que c'était quelqu'un de très... Un peu chic et tout. Et je me dis, bon, même pas en rêve, il me prend. Et il me fait signe. Il me dit, vous êtes tout seul, comme ça, comme ça. Et je dis, bah oui. Il me dit, venez. Il a jeté tout ce qu'il avait sur son siège avant. Hop, derrière, comme ça. Blah, ma grand fracas. Il m'a pris. On part. Et là, on commence à parler. Il avait son truc coyote, là, pour éviter les radars. Il roulait à 180 à l'heure. Et en fait, il était... C'était un des quatre chairmen, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin, vraiment d'une multinationale qui est dans 32 pays. Et il partait... Il allait à Stuttgart. Le lendemain, il allait à Bangkok. Enfin, il est... Et il m'a pris. Je pense qu'il gagnait ce qu'on gagnera en... Je ne sais pas, en 10 ans. Mais il m'a ouvert la porte. Enfin, je trouve ça fou. Et celui d'après, c'était quelqu'un de beaucoup plus modeste. Et je ne sais pas, il y a ces grands écarts qui sont assez fascinants et qui, sincèrement, déplacent plein d'idées reçues, plein de préjugés qu'on a. J'avais envie de... En fait, j'avais envie de partager dans le livre un vertige que j'ai vraiment très sincèrement eu. Plein de fois où je rentrais, je me disais, mais c'est quand même fou, tous ces gens, tout en étant très différents les uns des autres, ils ont en commun le fait de faire ce geste. C'est une famille un peu invisible que la sociologie ne pourrait pas prévoir, que la politique ne pourrait pas prévoir non plus, que moi, je n'aurais jamais pu prévoir avec ce truc qu'on a quand même toujours dans la vie de... Un truc du faciès. Je veux dire, on le fait tout le temps. on a une idée des gens avec leur visage. C'est un peu triste, mais en fait, on le fait sans cesse. Et bien là, on est surpris, en fait. Et donc, voilà, ça m'intéresse, moi, quand les cartes sont rebattues. quand, en fait, on est... Et donc, le... Voilà, le personnage, alors, en plus, c'est vrai qu'après, on se retrouve tout près comme ça dans un habitacle et on se dit énormément de choses, on parle, on est à... Quand même, nos jambes sont à 20 centimètres l'une de l'autre, quand même, c'est fou. Il y a juste le levier de vitesse entre les deux alors qu'on ne se connaît pas et on parle. Voilà, alors, en plus, c'est vrai que je faisais... À la fin, je m'étais rendu compte que c'était assez fécond du point de vue des discussions. Donc, je ne faisais plus du stop pour aller d'un endroit à l'autre. J'en faisais vraiment pour faire du stop, pour aller faire des interviews dans les voitures. Et donc, là, tous les... Là, tous... Martine, Alexandre, Sabrina, les trois derniers que j'ai lus, c'était... Là, c'était vraiment... C'était en avril dernier. Là, je... Enfin, je ne sais plus, en novembre. Et là, je faisais vraiment des... C'était en Vendée et je faisais des interviews sur l'amour. Je montais dans les voitures et je demandais vraiment... Je posais aux gens des questions. Alors, l'amour ? J'arrivais. Je demandais, voilà. J'avais mon petit carnet pour noter. Je disais... Alors, c'est important pour vous. C'est en ce moment dans votre vie. C'est central. C'est fini. C'est éternel. Ça recommence. Et les gens riaient. Mais c'est pour ça qu'ils répondent... Ben, l'amour, là, j'en reviens. En fait, il a répondu ça du tac au tac, comme ça. Paf. Et c'était des belles discussions parce qu'en fait, et moi aussi, j'essayais de raconter des choses un peu franchement. Mais on se... Je voyais bien que les gens le prenaient aussi comme une occasion de faire un petit point, en fait, de parler vraiment. Ils se disaient, là, je ne le reverrai pas. Ce n'est pas comme un ami, quelqu'un qui, dans la vie, toutes choses qu'on dit, on réfléchit 40 fois, quand même, à ce qu'on a lâché. Et là, je voyais qu'ils se disaient, ok, je le saisis comme un... Je fais un petit point. Et donc, voilà. En fait, ça donne une qualité de discussion. il y a une vérité qui est atteinte dans ces moments-là. Enfin, souvent, je veux dire, qui, moi, me rendait ces moments-là assez chers. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai eu envie de parler de tout ça. Il y a la recherche de la vérité, quoi. Tout ce jour, finalement, c'est un peu ça, l'essence de l'écrivain. Ce qui est drôle, c'est que dans le... dans ce rapport, justement, entre Sacha, l'écrivain et l'autostoppeur, on a un peu l'impression que Sacha, c'est le témoin, en fait. Le témoin, celui qui va, lui, écrire la trace, enfin, comment dire, qui, lui, a la trace de ce que fait l'autostoppeur, en fait. Il y a un peu de ça, en fait, non ? C'est le témoin ? On peut le lire comme ça, peut-être, le livre aussi. Effectivement, il y a celui qui vit et celui qui écrit, qui raconte après coup et qui, en fait, le... Sacha, malgré tout, cette façon, il est le témoin, mais par rapport à l'autostoppeur, il a quelque chose, il a quelque chose que l'autostoppeur envie, c'est que lui, il construit, en fait, petit à petit, il est... En fait, ça, je voulais absolument qu'on sente que 20 ans après, c'est plus aussi évident que ce soit de toujours voyager, de toujours être sur les routes, qui est plus, comment dire, qui est une voie de... qui est la plus survoie du bonheur, enfin, qui est la voie de... Je ne sais pas ce qu'on cherche, enfin, je ne sais pas ce qu'ils cherchent tous les deux, mais je ne sais pas si c'est forcément que de ce côté-là qu'est la richesse, enfin, l'autostoppeur a lu tous les livres de Sacha et, en fait, il est assez admiratif aussi de ce qu'a fait Sacha avec son immobilité, avec son opiniâtreté, quelque chose de plus besogneux, de plus... de plus... du côté de la... ouais, de la patience, c'est moins... c'est moins spectaculaire, c'est moins fulgurant, mais il a construit tout ça et... et c'est là maintenant et Marie aussi, elle aime les livres et ça aussi, ça les rapproche, le fait que tous les deux, ils aiment ça, en fait, ils aiment quand les choses sont déposées dans des livres et donc, je voulais que l'autostoppeur, on sente aussi qu'il enviait ça. Et puis, il y a aussi le fait qu'il recherche beaucoup son... justement, son écoute, enfin, puisqu'il lui envoie régulièrement des photos, des cartes postales, etc., comme si, en fait, elle pouvait servir à une œuvre qu'il pourrait écrire à partir de ce qu'il vivait, en fait. On a l'impression que c'est une sorte de relais, de passage de relais, quelque chose comme ça. Oui, sans doute, il lui envoie, c'est vrai, il sait que, il sait peut-être, en envoyant des choses à Sacha, il sait que Sacha en fera quelque chose, en fait, au fond, peut-être qu'il a... Là, on peut s'imaginer ce qu'on veut, mais oui, peut-être qu'il a envie que ça soit raconté, je ne sais pas. J'essaie de laisser la chose très... Moi, dans le livre, j'essaie de ne pas faire de... On n'a pas accès à ce que pense l'autostopper, on est tout entier dans les pensées de Sacha, donc on ne sait pas ce que pense Marie, on ne sait pas ce que pense l'autostopper, on a des actes, on a des choses qui sont... Des phrases qui sont dites, des... Effectivement, des envois, des paquets qui arrivent comme ça, et nous, on est comme Sacha, enfin, on se demande pourquoi les choses arrivent à Sacha, pourquoi ce qu'a voulu... On voit ce que Sacha en fait, mais... Et moi, il y a un texte qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est un texte de Borges qui est vraiment là-dessus sur la relation entre celui qui vit et celui qui écrit. C'est un texte qui s'appelle Borges et moi, et c'est un texte très court qui fait à peine deux pages, et c'est... Celui qui parle dit « Ah, j'ai souvent des nouvelles de Borges. » Oui, j'ai des nouvelles de Borges. Je sais qu'il a publié encore un livre il n'y a pas longtemps. Je lis des articles dans les journaux qui me disent que... Ah oui, son livre parle de ci, parle de ça. J'ai appris que maintenant il a une nouvelle passion. C'est la... Je ne sais pas, c'est les échecs ou c'est le combat de couteau. Avant, c'était moi qui aimais les échecs. Avant, ce voyage-là dont parle Borges, c'est moi qui l'ai fait. Il me prend tout. Et le texte dit que Borges le dévore, le Borges écrivain. Et il raconte la douleur, la violence que c'est que tout ce qui est vécu, tout ce qui est vécu avec un peu d'intensité, un peu de passion se retrouve un peu de temps après dans des livres de Borges. Et ce qui est très beau, c'est que la dernière phrase, elle est vertigineuse, elle dit « Je ne sais pas lequel des deux écrit ce texte. » Même ça, le Borges l'a volé, même ce constat. En fait, dans l'écriture, il y a vraiment cette chose qui est là, parce que dès qu'on met beaucoup de mots sur des choses qu'on vit ou qui nous ont passionnés ou des paysages, si on essaie de les... À la fois, on a, pendant l'écriture, un rapport plus intense que jamais avec eux. Ça intensifie considérablement, ça approfondit notre rapport à ces choses-là. Et en même temps, après, une fois que c'est fait, c'est là et c'est comme si on quittait un peu la chose, c'est comme si on s'en séparait. Et il y a un truc... On ne vole pas la substance à soi-même. c'est vrai. Moi, je ne sais pas, quand j'avais fait un livre qui s'appelait « Les grands » qui parlait d'une musique que j'adorais, la musique du Supermama Jumbo, j'avais qu'une peur, après, c'était d'en avoir tellement parlé, d'en avoir tellement écrit en écoutant cette musique qu'après, une fois que le livre est fait, de plus jamais l'écouter avec la même nouveauté, la même émotion, tout simplement. Il y a quelque chose de très joli qui va s'installer entre eux, justement, dans cet échange qu'il y a entre ces deux hommes, c'est qu'à un moment donné, il va envoyer des cartes de lieux, de villages, de villes, qui ont des noms qui signifient quelque chose. Et comme une sorte de jeu, en fait. Ça commence... Alors, évidemment, moi, j'ai pensé à Edouard Levé, d'ailleurs, vous en parlez. C'est merveilleux. C'est une sorte de jeu littéraire, presque, qui se met en place entre noms. Oui, il se met à s'orienter, l'autostoppeur se met à s'orienter au nom, en fonction des invitations que lui adressent les noms. Puisqu'il fait du stop pour faire du stop, il peut aller n'importe où. Il n'y a pas de raison d'aller là plutôt qu'ailleurs. Et donc, il se met à écouter simplement les appels que lui lance la carte, en fait, à travers les noms. Ça, c'est vrai que moi, j'adore Edouard Levé. Et il a fait ce reportage extraordinaire. Il est allé... C'était un grand, un grand angoissé. Il est allé en Dordogne. Il a fait un reportage photographique sur le village d'Angoisse qu'il a photographié. et c'est merveilleux quand même. Et donc là, l'autostopper fait de ce principe-là une sorte de boussole. Et c'était important aussi pour moi, justement, pour montrer aussi quand même qu'il avait une sorte de rapport, il était capable d'un rapport poétique au monde, enfin, pour qu'on désire aussi un peu ce qu'il vit. le... Donc, j'ai un passage où ça raconte un peu ça. On est encore bon au niveau du temps ? Ça va, ça va ? Évidemment, j'ai un peu de post-it. Je vous dirai le post-it pour moi qu'on parlait. Je suis désolé. En parlant, j'ai enlevé le post-it, évidemment. Voilà. Ah, zut. Ah, bon. Pardon. Bon, ben... J'en ai un là, mais je ne sais pas si c'est celui-là. Nous sommes habitués à notre nouvelle. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est il y en a. Pardon, pardon. Une petite seconde. Je le trouve. Je ne sais pas où c'est. Le... Le... Encore... Autant... Par rapport à la... Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Le... Peu à peu, il s'est éloigné. La fréquence de ses courriers s'est ralentie. Nous avons mis du temps à nous en apercevoir. Au lieu de trois ou quatre jours, chaque nouveau pli en mettait cinq ou six à arriver à présent. Puis nous nous sommes habitués à attendre une semaine. C'était ténu, discret, si bien compensé par la chaleur des mots griffonnés au dos des cartes que nous refusions d'y voir un recul. C'était à peine un éloignement, plutôt quelque chose comme un lent, très lent, fondu dans le lointain, un imperceptible effacement, consciemment ou inconsciemment fait pour paraître moins douloureux. J'ai pensé que c'était une façon de partir aussi, certainement pas la plus courageuse, mais une façon, sans coup d'éclat, sans bruit de porte, par évanouissement. Sur quelques cartes qu'il continuait d'envoyer, l'autostoppeur racontait ses projets. Voyage à l'étranger sans quitter la France. Saint-Bénin, Venise, Montréal, Porto, Grenade, le désert, Dune. Voyage gastronomique, tourne d'eau sur Seine, échaleau, pain blanc, lentilles, gras, autruche, caille, mouton, goyave, cerisez, la bouteille, champagne. Voyage impératif. Allons, viens, cours, bulle, bois, palis, tourne fort, ouste, clou, salive, soyons. Voyage anatomique, menton, courbe, corps, ongles, hanches, oreilles, glands, seins, chatte, colonne, seins genoux, os, chevillé, seins phall, seins paul, montpenis, la motte, la grande motte. Voyage adjectif. Doux, lent, vif, faux, capsieux, vert, vieux, blette, bidon, brusque, joyeuse, chaude bonne. Voyage amoureux. Suzanne, Germaine, Saint-Désiré, Marguerite, Paul, la arrangère, la goula frière, féline. Il y avait des semaines où il était d'humeur sombre, âpre les corps, l'épine, soucis, aiguilles, des semaines où au contraire la beauté du monde l'éblouissait. Belle affaire, beau soleil, beau lieu, bon son, beau regard de terrasson, à l'enjoie, aubaine. Et par rapport à ça, par rapport au monde que ça recrée, moi j'ai passé pas mal de temps à aller dans plein de lieux comme ça, parce que évidemment tous ils existent, tous ces lieux-là, et je ne suis pas allé dans tous, c'est sûr, mais j'ai fait à un moment plusieurs jours de vacances comme ça, d'abord tout seul et puis en famille avec les enfants, tous les trois et puis même tous les quatre aussi avec ma compagne et ça fait des vacances pas mal. En fait c'est vraiment super, c'est-à-dire d'aller d'un endroit à l'autre, tout d'un coup on n'est plus du tout sur des histoires de guides touristiques, on va juste, on va à Suzanne parce qu'on veut aller voir Suzanne et on arrive à Suzanne et il n'y a pas grand-chose à Suzanne, en même temps on le savait parfaitement qu'il n'y aurait pas grand-chose mais tout, en fait ce qui est beau c'est que tout tout se met à vibrer très fort en fait dès que c'est rangé sous le nom, dès que c'est mis sous, dès que ça résonne en écho à un nom en fait, si on arrive au village de pauvres, on regarde pauvres, tout fait signe si jamais on arrive à, je ne sais pas, le village de faux, je suis allé à faux par exemple et ça, F-A-U-X, c'est quand même dingue, on arrive, on va marquer faux et j'ai demandé aux gens, je leur parlais, je voulais savoir, alors il y avait une fête ce soir-là à faux, les gens m'ont dit mais venez, restez à faux et tout, puis moi j'ai dit non pardon, il faut que j'aille à cercle, il faut que j'aille, je continuais à espère, Saint-Laurent des Hommes, Saint-Laurent des Hommes, on arrive là, je ne sais pas, c'était un village très ouvert, immense, il y avait comme un, il y avait un immense terrain de foot, c'était très, très, très espacé comme village et il y avait un, un paysage très ouvert, je ne sais pas ce jour-là, en fait après tout, même la météo se met à prendre sens, c'était à la fois couvert, le ciel était en train de se lever, il y avait quelque chose comme d'une fin d'après-midi qui allait être un peu ensoleillée et comme d'un espace immense, très illimité où tout le monde pouvait venir se retrouver là comme ça, où il pouvait y avoir des, je ne sais pas, comme des, je ne sais pas quoi, Saint-Laurent des Hommes, on était appelés là, il y avait un truc, on pouvait tous, et c'est, voilà je ne sais pas, à un moment on faisait des villages en Z, zut de côte, bon c'est que des coins, mais en même temps on n'était jamais allé là-bas, tout à fait c'est le nord vers la frontière avec la Belgique et c'est des dunes incroyables, zut de côte, c'est des, c'est jamais vu une aussi belle plage, en fait il n'y a personne, c'est à perte de vue des dunes qui tombent et là, bon il y a ça aussi peut-être pas loin d'ici en fait, pardon, mais le, mais le, il y a peut-être plus de monde, je ne sais pas, mais je pense qu'il y a des coins aussi déserts ici, mais en fait, simplement on était toujours dans la surprise des endroits où on arrive et dans l'affût aussi, dans le fait de guetter tout ce qui va pouvoir venir résonner et du coup ça crée une écoute, une écoute du voyage qu'on est en train de faire qui est vraiment assez intense. Bon voilà. Oui c'est ça en fait, ce livre, ça nous parle de tout ça aussi, ça nous parle de voyage, d'amour, de lien, beaucoup de lien, énormément, d'ailleurs ça finit par une réunion géniale, je ne veux pas tout vous dire parce que le livre, il faut le lire vraiment pour ceux qui ne l'ont pas lu, ça finit à camarade et donc ça parle de ça aussi, ça parle d'amitié, de, voilà, de lien surtout, je trouve. Et c'est vrai que le lien finalement on le retrouve dans beaucoup de vos livres et je trouve que dans celui-là particulièrement, voilà, c'est un peu le développement de ça, de ce thème-là, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée. Donc voilà, moi je remercie Sylvain de cette super conversation et puis... Merci beaucoup, à vous tous. Merci beaucoup, à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada